Et bonsoir à tous, ça fait plaisir de tous vous voir, merci à tous d'être là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Soulhackers 2, épisode numéro 9. La dernière fois on a été autour de l'espoir d'Ozaki, on a retrouvé Ash aussi qui cette fois-ci nous a aidé. Parce que disons que Fig elle a élaboré un petit plan en fait, elle a recréé un corps, un leurre en fait, avec un faux covenant. Par contre Masque de Fer a récupéré les covenants, mais le covenant violet, c'était un faux. Sachant que Manganso a dit que Arrow il était très important, du coup je me demande si c'est pas lui qui a le covenant en fait. Mais ça me paraît bizarre parce que généralement les porteurs de covenant, ils arrivent à sentir les autres covenants. Et on avait émis aussi l'hypothèse que Masque de Fer, celui qu'on rencontre à chaque fois là, c'est peut-être pas le vrai. Dans le sens où dans les souvenirs de Milady, même Milady quand elle nous en parle, ça n'a rien à voir avec le Masque de Fer qu'on voit. Et sachant que t'as toujours l'impression qu'elle a envie de le buter, c'est très étrange. Et on devait se rendre à l'Axis pour, on peut parler à Flamma. Il me semble que Fig a dit qu'elle savait où était le covenant. Mais avant ça, on a des petites quêtes annexes à faire. Tant que l'argent va, tout va. Une autre quête de livraison de Lina. Elle m'a dit qu'elle voulait que tu t'en charges. Merci. Prends-toi à parler, Yang Yang. Oh, quelle journée ! J'ai désespérément besoin d'aide. À quoi on parle du loup ? Je vois qu'une gentille créature est venue m'aider. Je suis contente de te voir, Ringo. J'aimerais papoter, mais parlons d'abord à faire. J'ai besoin que tu fasses des livraisons, mais j'ai plusieurs commandes cette fois. Ça ne te dérange pas ? Non, on est pipi. Il y a deux choses. Vous avez reçu épée de la lumière sacrée et lame de la ruine. Ah oui, d'accord. Oh putain. Oh non, non, pas le métro. Je suis désolée, mais non, on n'a pas arrêté d'en bouffer du métro. Non. Non. S'il vous plaît. Encore ? Encore et toujours. Elle nous hante, cette ligne de métro. C'est la dinguerie. C'est une putain de dinguerie. Oh mon Dieu. Va à la ligne 14 du métro. Un client sera dans la zone supérieure et l'autre dans la zone inférieure. Ah, j'ai oublié. Petit avertissement. Pas de bavardage inutile avec les clients, compris ? D'accord. Parce que je vous ai pas dit où j'ai pexé. J'ai pexé dans la ligne de métro. C'est assez que Mutective, Afronta, ça pire ennemi. La ligne de métro. Non, mais c'est la dinguerie, quoi. Genre, ils ont pas trouvé autre chose. Quoi, t'as pas vu XP dans la matrice ? Bah, en fait, la matrice, elle est bloquée pour l'instant, parce que quand on aille à l'axis... Du coup, je peux pas. Je suis bloquée. Yo ! Eh, Lina m'a parlé de toi. C'est ma lame de la ruine que tu m'apportes. Par contre, sa voix est très étrange. C'est peut-être un des moins. Vous allez donner l'âme de la ruine. C'est ça ! Dime de Lina, c'était pas tant. Tu l'entends aussi, hein ? Le son de cette lame a soiffé de sang. Arrivée ! Ce fichu ange va pas comprendre ce qui lui arrive. J'ai vraiment hâte. Ok. Chaque jour, il fait faire un jeu très très cool. Il y a un labyrinthe à faire. Ah non, mais jamais, hein. Ah, jamais la vie, il faut pas, hein. Si vous voulez passer 5 heures sur un même jeu, avec un labyrinthe, si vous voulez, hein. Mais sinon... C'est mort, c'est mort. On va dire qu'il y avait un direct avec les métros dans le studio, là. Ah, je sais pas, mais... On va dire, ouais, on met toutes les quêtes annexes dans le métro. Ah, 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 c'est trop rigolo. Franchement, ils vont kiffer, les joueurs, hein. Franchement, les lignes de métro, c'est trop bien. Je pensais que j'étais libérée, délivrée, tu vois, du métro. Pas du tout, on me l'a fait à l'envers. C'est pour ça, j'espère que le prochain donjon, sincèrement, ce sera pas une ligne de métro. Parce que là, c'est quoi ? C'est la deuxième ligne de métro ? T'as la ligne centrale et... Oh, il m'a fait peur, oui. T'as la ligne centrale et t'as celle-ci. Deux lignes de métro, quand même. En un seul jeu. En tant que donjon, c'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup. Bonjour, monsieur. Oh, je t'attendais. T'es là pour mon épée de la lumière sacrée, exact. Vous avez donné épée de la lumière sacrée. Merci de m'avoir apporté ça. C'est difficile pour nous de vivre hors de la ville. Je me déclate cette épée. Rien que l'admirer, il me purifie l'âme. Je suis enfin pour voir conclure ma lutte contre ce satané démon. Quel démon ? Ah, mais je la priais le seigneur avant la bataille. Vous avez effectué la livraison. Allez en informer Lina. Très étrange quand même. J'ai l'impression que Lina joue sur deux tableaux. Ouais. On va faire un trafic de je sais pas quoi, mais à mon avis, c'était des démons, là, qu'on voyait. Parce que ça ressemblait vachement à la petite fille qu'on a vue au niveau du cirque Gomaden. Qui, justement, était un démon, hein. Mais apparence humaine. Bon travail, on dirait que t'as tenu parole. Comment je sais ? Tu ne serais pas revenue si tôt si t'avais parlé avec eux ? Qu'est-ce qu'ils ont, ces deux-là ? Oh, Ringo, ne sois pas si prude. Je suis qu'une commerçante. Mon travail est de donner mes produits aux clients qui payent pour les avoir. Ouais, qu'une commerçante, t'es sûre de ça. Hum, ceci. Et puis, je t'assure que ces deux-là savent. Ils font juste semblant de l'ignorer. Ils ferment les yeux sur cette vérité qui les dérange. Et pendant ce temps, le soleil continue son cycle. C'est comme ça que le monde fonctionne. J'espère que tu as appris quelque chose, Ringo. D'accord, je te redemanderais si quelque chose se produit. Il faut acheter les objets au palais Yang Yang. Tant que l'argent va, tout va. Lina sort vraiment du lot, tu trouves pas ? Oui. Lina ? De quelle Lina tu parles ? Comme ça, laquelle ? Bah, de Lina du palais Yang Yang, évidemment. Oh, ouais, mais oui, ouais, bien sûr que tu parles d'elle. Comment ça ? Sacré Saizo. Enfin, la communauté d'invocateurs de démons regroupe un tas de gens bizarres, mais Lina est particulièrement mystérieuse. Je me demande où elle trouve tous les produits qu'elle vend. Ouais, c'est étrange. Ouh là. Ouh là, Taizo, tu nous caches quelque chose. Pas de job. Eh, tu m'écoutes, Taizo ? T'es sûre que ça va ? Oh, pardon, j'ai ressenti un frisson dans le dos. Disons que je suis pas particulièrement friandelle. J'ai quelques... mauvais souvenirs. Hein ? Hein ? Avec Lina ? Ouais, je l'ai aidé à restocker ses marchandises une fois. Hein ? C'était censé être une livraison de routine, rapide et facile, mais c'est là que... Nani ? Ah, pardon, c'est pas mon genre de péter les plombs comme ça. Oula, je sais pas ce qu'elle t'a fait, mais... Oh putain, elle t'a fait de les faire. Mais pour faire court, j'ai failli me faire tuer par H, une fois. Bien avancé d'histoire de Covenant. Oh, tu veux pas me raconter ? Je suis super intriguée maintenant. Écoute bien, Lingo. Il y a des choses dans ce monde que tu dois savoir, et d'autres qu'il vaut mieux ignorer. Et cette histoire entre dans la deuxième catégorie. C'est une affaire bien trop sombre. Laisse pas ta curiosité t'embarquer là-dedans. Écoute, l'affaire est close, changeons de sujet. C'est clair ? Ne me parle plus jamais de ça. Ok, on va lui en parler. Oui, moi j'ai envie de savoir. Jamais promets-le ! Ok, ok, ok. Ok, ok. Bon. Chien fou. Ah, cette requête vient de Saki. Je crois que tu lui as déjà filé un coup de main pour une de ses chats supprimants. Cette fois, elle a spécifiquement demandé ton aide pour éliminer une certaine invocatrice déchue. Oh, on va encore devoir tuer une invocatrice ? Ok. T'as dû faire bonne impression pour qu'elle te demande spécifiquement pour ses requêtes. Elle a l'air de te faire confiance. J'imagine que cette tâche devant tes compétences importantes. Quelqu'un sur qui elle peut compter. Souviens-toi, ne baisse jamais ta garde. Comme la dernière fois, la cliente t'attend dans la rue Shinsando. Oh, c'est toi ? Merci de m'aider autant. Ta mission est assez habituelle. Comme la première fois, on doit éliminer un invocateur déchu. Cette fois, il s'agit d'une femme. Elle s'appelle Rose. Assassiner d'autres invocateurs, massacrer des civils. Elle a laissé un sillage sanglant derrière elle. Et aussi, en fait, c'est ma grande sœur. Attends, quoi ? On va devoir tuer sa sœur ? Enfin, voilà. Tu penses que tu peux t'occuper de son cas ? T'es sûre de toi, Saki ? Il y a un invocateur nommé Wayat à la dimension Monsei. Il peut t'indiquer où la trouver. Oh, salut, Miss. J'imagine que c'est toi, la craque, dont Saki m'a parlé. La craque. Je dois dire que tu dois être sacrément douée pour qu'elle parle de toi comme ça. On dirait que tu es sa carte de Joker. Joker ! Ça nous avait manqué. Très bien, parlons à faire. Tu cherches Rose, n'est-ce pas vrai ? Ouais, moi aussi, j'étais choquée quand j'ai appris. Rose et Saki sont des sœurs. Elles forment un duo d'invocatrices avant. Je poussais plusieurs fois avec elle, moi aussi. Ah oui, d'accord. J'arrive pas à croire qu'elle nous a trahis. Quand j'ai croisé Rose pour une autre mission, elle m'a presque tuée. Ceci dit, ça devrait pas me surprendre. Les invocateurs qui finissent consumés par leur propre pouvoir ont toujours existé. Rien de nouveau. Enfin bon, quand même. Peut-être que les deux sœurs ne s'entendaient pas du tout et que c'est moi qui l'ai mal interprétée. On peut essayer de savoir ce qu'elle ressentait. Après, Saki, elle avait l'air malin quand même quand elle parlait de sa sœur, justement. Saki, elle, semblait proche. Ça doit être dur pour elle, mais on peut pas la laisser s'en tirer. Le jeu a trop duré, il faut en finir. Désolée. Je l'ai pas radotée. Ah, et tu veux savoir où trouver Rose ? J'ai croisé au niveau supérieur de la ligne centrale abandonnée. Ah ! Elle devrait encore y être, je suppose. Arrêtez de me faire chier avec votre ligne de métro. Ah ! Qui es-tu ? Va-t'en, j'ai rien à faire avec toi. D'accord. On peut vraiment me dire. D'accord, je me casse, bye bye. Non, non, non. Es-tu Rose ? J'ai compris. C'est Saki, elle a encore refourgué le sale boulot à quelqu'un d'autre. Très bien. Je vois, c'est qu'une lâche au final. Ah, Saki. Elle est toujours en train d'avance sur moi, toujours si parfaite. J'étais jalouse d'elle, de tout ce qu'elle avait, de tout ce dont elle était capable. Je te dis pas le nombre de fois où j'ai rêvé de l'étrangler. Ah oui. C'est là que j'ai réalisé pourquoi combattre cette haine. Pourquoi lutter alors qu'elle ne me rend plus forte qu'elle ne le serait jamais. J'ai désormais un vrai pouvoir. Je peux changer le monde entier à mon gré. Personne ne me sous-estimera plus jamais. Et maintenant, même Saki ne peut plus rien contre moi. Je l'ai enfin surpassé. On ne veut pas te combattre. C'est vraiment ton désir ? Qu'est-ce que tu insinues ? Tu crois que je vais regretter mes actes ? Peut-être. Ferme-la. Vois-tu donc pas ce que je suis devenue ? Ce que j'ai achevé ? Je ne me suis jamais sentie aussi bien. As-tu seulement idée ? Même la moindre idée ? Du nombre de fois, j'ai rêvé de tuer Saki de mes mains. Dis. Ça me donne une idée. Je vais te tuer sur le champ. Et quand elle enverra une autre personne, je la tuerai aussi. On ne peut pas se cacher indéfiniment derrière ces mercenaires. Saki finira bien par se montrer, non ? C'est là que je pourrais enfin l'égorger. Damn ! Bon, allez. Si Saki n'a pas compris le message, alors je vais enverrer ta tête dans une boîte. Je ne veux pas me battre contre toi. Je ne veux pas me battre contre toi, ça ne sert à rien. Juste... C'est quoi ? C'est quoi ? T'as vu ? Ah merde il y a un... C'est quoi ? 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 Ok Ceci c'est qu'on se met par la haine n'est pas la solution Ah non 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 Coucou qui a p'tain C'est quoi ? C'est qu'elle résiste quand même Attacées magiques seront... Oula On va attaquer en physique C'est quoi ? C'est vrai Oula T'es-tu ? C'est quoi ? S'il t'agissait ? C'est quoi ? Oh ! J'ai... T'es-tu ? T'es-tu d'un côté ? Vous avez complété à la requête. Vous devriez faire votre rapport à Saki. On l'a pas tué, là, si ? Genre les mortes, là ? Non, on l'a juste étourdi. On essaye de se rassurer comme on peut. Alors, c'est vraiment terminé. Désolée de te confier une tâche aussi ingrate. J'aurais dû m'en charger. J'aurais dû l'affronter moi-même, mais... J'ai pas eu le courage. Je sais bien qu'elle s'est abandonnée à son pouvoir. Je sais qu'elle n'est plus la sœur que j'ai connue, mais bon... Tout le monde est différent. Je ne t'en veux pas. Non, je ne t'en veux pas. C'est vraiment étrange. Si seulement on avait cette force, alors peut-être que les choses auraient pris une tournure différente. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au CG du contrat de rock ? Que c'était inutile d'essayer de comprendre quelqu'un qui manquait de volonté. Eh bien, je retire ce que j'ai dit. Peut-être que ton innocence a le pouvoir de sauver les gens, patou. Les gens comme moi. Par contre, ne me dites pas qu'au bout d'un moment, c'est Saki qu'on va devoir tuer. Je ne le sens pas. Merci. Ça vaut ce que ça vaut, mais je suis contente d'avoir fait appel à tes services pour cette mission. Chien fou. A plus, Ilingo. Quoi ? Pas moyen, Milady, c'est du sale qui te faut. T'as goûté leur soupe ? C'est ce qu'ils proposent de mieux. Et jugé du coup par la teneur en sel ? C'est ultra démodé. Ce serait curry pour moi. Rien d'autre ne compte. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous fixez ce type comme ça ? Saïzo. Ouais, il a l'air balèze. C'est quoi vos soucis, vous deux ? On dirait juste un gardinaire pour moi. Yaa. Dis pas de bêtises, ce mec n'annonce rien de bon. Écoute, Ilingo. Si tu ne peux pas estimer la force d'un adversaire en un coup d'œil, tu as encore beaucoup à apprendre. Elle vient de naître, Ilingo. C'est normal. Oh, c'est classe. C'est classe. Je parais que ça demande un sacré talent. Tu vois vraiment ? Non, ça c'est normal de pouvoir le faire. C'est une question d'intuition, comme quand tu as un mauvais pressentiment ? J'ai du mal à analyser ce qu'on ne peut pas quantifier. J'espère que j'apprendrai de vous les... Euh... Les gars ! Donc il y a une bonne chance qu'il soit ciblé par... Arrêtez ! Détendez-vous, les gars ! Ciblé par une faction hostile. Un problème, Ilingo ? Oh, ça m'énerve, ma claque pour aujourd'hui, je me tire ! Ouais, c'est probablement une bonne idée. Je ne peux pas profiter de ma boisson dans ces conditions. Rappel-toi bien, Ilingo. C'est à ça que ressent vraiment l'avis d'invocateur. Ben, je vois ça, ouais. Oh, tu es la fille de la dernière fois. Un plaisir de recevoir à nouveau ton aide. J'ai découvert l'emplacement de l'héritage en suivant la carte qu'on a trouvée la dernière fois. Crois-le au nom, mais ça m'a emmené à une autre boîte verrouillée. Cette fois, il faut répondre à quatre questions. Du coup, si on veut l'ouvrir, il va falloir réussir ce questionnaire. Les règles sont les mêmes que l'autre fois. Dis-moi quand tu es prête. Je suis prête. Prête ? Très bien, allons-y. Question 1. Quel est le nom du démon qui se dit les hommes et qui descendent de la démon Lilith ? Lilith. Mamie Turbo, Mamie Turbo, elle va séduire les hommes. Ouais, ouais, ouais. À tout âge, écoutez, voilà. Je dirais Lilim. Question numéro 2. On va dire Kuxulein. Question numéro 3. Du thé aux perles. Un petit thé aux perles, ça vous dit ? Leur cervelle, leur vitalité. Ah, mais vitalité, c'est surcoté. Ah, le cervelle. Question numéro 4. Quelles sont les deux choses associées avec le dieu grec Dionysos ? Ah, c'est le vin et le théâtre. Très bien, je vais soumettre les réponses. Est-ce qu'on a fait un sans faute comme la dernière fois ? Ah, merde. Toujours verrouillé. On va devoir recommencer du début. C'est aussi le temps de fa qu'on le veut. Alors, attendez. Lilim. Leur singe. Leur cervelle. Le vin et le théâtre. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est ouvert. C'est une autre carte. Pourquoi papa ? C'est autant compliqué la vie. Oui, pourquoi ? Il a toujours été comme ça. Sérieusement, je pensais que c'était un mauvais père. Mais maintenant qu'il n'est plus là, je me rappelle les bons souvenirs de lui. Je vais continuer jusqu'à la fin. Ah, j'oubliais. Tiens, ta récompense. Thank you. Expert recherché encore. Ok, complètement. J'espère que l'héritage n'est plus très loin. Fille déterminée. Oh, pour Yatagalasu ? Oh, non. Arrêtez... Franchement, arrêtez de me troller. C'était... Oh, non ! Non, hé, entre nous. Faites que ce soit la dernière, s'il vous plaît. On n'a eu aucune mission annexe dans la tour d'Ozaki. Vous vous rendez compte ? Encore ? Franchement, Nana, t'abuse. Hum. Faites... Faites... Oh non. Des mots de synthèse ? Comme Zenon, les Zoma. Quoi je sens mal ? Ouais moi aussi. Du coup ils étaient impliqués dans la recherche sur les Zoma. Ah ! Même le père de Nana. Ah ! C'est intéressant comment la quête DLC est impliquée dans la quête principale. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Ah ! Chiffre perdu, c'est le nom du DLC justement. C'est intéressant. C'est-à-dire que Nana c'est peut-être justement un Zoma non ? Je me pose la question parce que quand elle a pété un cap vu comment elle était, elle ressemblait vachement à une sorte de démon du coup. Elle voulait manger les invocateurs et tout ça. Si son père est impliqué dans la création et la recherche des Zoma, oui. J'espère qu'on va pas devoir mettre fin à sa vie aussi du coup. J'espère qu'on va pas devoir mettre fin à sa vie aussi du coup. C'est compliqué. ... C'est destesuff vehement à sa vie. J'espère qu'on estcel lineage. ... ... Malheureusement. Ouh, ok. Il faut sentir une présence dangereuse de l'autre côté, quand il y a quand même à avancer. Ah oui, d'accord. Direct. Dans le bain. C'est d'être horrible pour Nana, quand même. Oh. Oh, putain. Oh la vache. Oh, merci Nana. Ouh, le petit 973 là, on aime, on apprécie. Ça, on apprécie moyen par contre, ouais. On lui fait mal, mais elle aussi, elle me fait mal, ça le problème. Elle a le petit représailles, le petit contre là. Après ça, on a assez aiguille, donc ça le fait, mais... Ok, elle est morte après. Elle est morte. Oh la 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 la. Il faut qu'on la tue avant qu'elle nous tue. Ok, c'est bon. Nickel. Ah, elle avait une tête triste. Quoi ? Non. Un deuxième combat ? Quoi ? What ? Il se barre, hein ? Ça ressemblait vachement à ce que Nana a fait, mais avec les invocateurs. À mon avis, Nana... Un chiffre qui mange un chiffre donne deux chiffres, donc c'est plus un chiffre, c'est un nombre. Je crois que le métro me rend fou. Il nous rend tous fous. Mais encore, tu vois, ça va parce qu'il y a de l'histoire et tout, bon voilà quoi. C'est juste le fait que tu sois dans le métro encore, c'est chiant. C'est ça qui est surtout chiant. Comme les grands en ce métro, on est un peu trop. Ah, vous sentez une présence dangereuse de l'autre côté. Continuez quand même à avancer. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, let's go. Non, il se soigne ! C'est pas très gentil, ça, monsieur. Ah, il résiste. Envers Megiddo. Ouais, on va faire ça comme ça. Il résiste au feu aussi ! Il est décidif. On va fermer Megiddo. Au moins, je suis sûre que ça touche. Ça lui fait des dégâts. On va faire des dégâts. Non, mais ça devrait le faire. Il est décidif. Ça devrait le faire. On va duvent un peu de foot pour test. Là, je sais pas. On va tester. On va tester foot. Non, il résiste. Il résiste à tous les éléments, en fait, je pense. Oh, la petite charge là. On va continuer le one. On va rester sur ça. Non, oulala, non, mes guidos là. Ok, let's go. Ça a disparu ? Bonne question. On a obtenu un bâton d'ensemble. On a obtenu des gouttes chakras. Fille déterminée. Mais oui, on va t'aider. Je pense que c'est pas grave. Elle a peut-être compris. Elle a peut-être la même conclusion que nous. On a obtenu des gouttes chakras. C'est une question de chakras. Je ne sais pas. Mais c'est un drôme. Mais c'est un drôme. Oui, mais peut-être elle aussi. C'est un drôme. Je ne sais pas à ce point de chakras. Je ne sais pas à ce point de chakras. C'est vrai. Nous allons revenir. L'histoire principale. Parce que ça reste logique. Parce que j'imagine que la plupart des gens, ils ont d'abord fini l'histoire principale. Donc le jeu de base. Et après, ils ont fait le DLC. Mais ouais. Je trouve que du coup, tu manques un peu de contexte en faisant à part. Sachant qu'en plus, ils ne la débloquent pas entièrement à chaque fois. C'est vraiment à des moments clés de l'histoire principale. Pour le coup, ils sont bien faits. Je peux vous aider. C'est tout. Tout est bien. Tout est bien. Je vais vous donner un tournoi. Tu es que leéo de la récouper. Est-ce que ça a été terminé ? Oui. Encore une... Encore une... Encore une ? Je sais pas, je ne sais pas. Je vais vous donner un tournoi. Très bien, c'est la partie de la récouper. C'est un trait de la récouper. C'est un trait de l'homme dans les taux d'un. Je vais vous donner un tournoi. Je vais vous donner un tournoi. Non ! Oh putain ! Mais où est-ce qu'il y a ? Allez, let's go ! Ça commence ! Ok ! Ok, donc c'est pour ça que Mangetsu a dit que le covenant... Enfin que Arrow était important ! Et genre personne l'a vu en fait ! Mais il va falloir qu'ils expliquent pourquoi personne ne l'a senti ! Parce que sinon ça colle pas ! Faut voir si c'est cohérent ! Voyons ça ! Merci pour les juger ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? D'accord ! Dans son bras il l'a coupé ? Quoi ? Dans son bras il l'a coupé ? Quoi ? Dans son bras il l'a coupé ? Quoi ? D'accord ! D'accord ! Il a utilisé un peu ce qu'on appelle le membre fantôme du coup ? Ça veut dire que c'est le cerveau il a du mal à comprendre que justement il y a un membre qui a été amputé en fait ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle cela ? Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'un mort. Pour que j'ai eu utilisé des choses pour que j'ai eu l'ai fait pour faire des choses. C'est fini ? J'ai fait le débris pour ça. L'air les plus des choses de la débit. Alors... C'est parti ? Oui Donc c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas savoir qu'il avait le Covenant. C'est cohéron. Qu'est-ce que c'est pour ça ? Qu'est-ce que c'est pour ça ? Qu'est-ce que c'est pour ça ? La première fois... J'aime bien parce que tout est logique, tout est cohéron. Qu'est-ce que c'est pour ça ? Qu'est-ce que c'est pour ça ? On a besoin de savoir de connaître les souvenirs. Qu'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est pour ça ? Je vais vous donner un peu... Je vais vous donner un peu... Je vais vous donner un peu plus de choses... C'est vrai. Je pense que c'est bien. Je vais vous donner un peu à la fin. Ringo ? La restauration du comp que tu as récupéré est enfin terminée. Lingo, afin d'empêcher de plus amples obstructions aux efforts de collecte de données d'Aion, tu dois éliminer la cible démon. Ok. C'est la dernière cible que traquait l'ancien propriétaire du comp, Akira, Pazuzu, de la race néfaste. Après avoir confirmé plusieurs données, Aion a déterminé que le démon est la source de toutes ses interférences. Selon la légende, Pazuzu possède une nature des plus malveillante et règne sur le vent du sud-est. Il s'agirait également du seigneur démon qui tue les humains à les possédants, poussant ses victimes à la folie jusqu'au suicide. Aïe. Bien qu'on ignore ses intentions, il est évident qu'il entrave notre objectif. D'après les données récupérées sur le comp d'Akira, ce Pazuzu se trouverait dans la tour de l'espoir d'Ozaki C. Les données de géolocalisation pour la tour C ont été trouvées dans la mémoire du comp. Elles devraient nous servir. Vous avez reçu comp en sang planté. Vous pouvez désormais explorer les tours de l'espoir tour C depuis la carte de la ville. Oh... Quand tu auras terminé avec ce comp, tu feras bien de le rendre à son propriétaire légitime. Ça ne t'a sûrement pas échappé. Nous approchons de notre but. Il serait bon de régler cette affaire et toute autre quête en cours le plus tôt possible. Ça en gros, ça veut dire, si tu le fais pas tout de suite, ça va être effacé la quête. Non. Ah. Vous avez pu recevoir un démon entouré d'une étrange aura. Il doit s'agir du démon mentionné par Flamma, pas Zuzu. Que faire ? Combottes. Cool. Alors tu es venu, jeune enfant ? Tu as ignoré mes avertissements pour te présenter à moi ? Je ne suis pas de Zuzu. Roi des vents porteurs de malheur. D'abord, fais-t-on ton arrivée ? Fascinant. Un être né de la mer d'informations et qui se nourrit d'informations pour évoluer ? Tu aurais dû apprendre à rester à ta place. Et Dieu tue les humains. Il n'y a pas de sens caché derrière cet acte. Lédeur, impudence, manque de respect, arrogance. Trop beau ou trop édeux, quelle qu'en soit la raison, ils ont péri. Pendant plus de 3000 ans, j'ai mené les humains à la ruine. Je les ai fait endurer des tempêtes, des épidémies d'horribles malédictions. Ainsi, ils ont appris à me craindre et à me respecter. Alors je leur ai eu faire ma bénédiction. Telle est la nature des dieux et des humains. Il en est ainsi depuis la nuit des temps. Néanmoins, ces principes ont été bouleversés il y a un mois de cela. Après une bataille contre un invocateur, j'ai appris ton existence. Tu ne montres ni crainte ni respect envers les dieux. De plus, tu possèdes le pouvoir de ramener une âme humaine à la vie, un pouvoir strictement réservé aux divins. Tu refuses d'écouter mes avertissements. Tu t'es manifesté dans ce monde. Et maintenant, tu oses venir me confronter. Tu n'es pas de ce monde. Ta place n'est pas ici. C'est pourquoi tu dois être purgé. Il me vénère un peu. J'ai fait des bonds de guerre. encore bien on a une lumière de glace on va faire mes guidos pas là non pas d'aise à tous dame d'attard pour l'aise car n'est pas le fait on est à dire il est mon d'or à ce que je ne sais pas il est n'est pas le temps je n'ai 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 pas le temps C'est con ça, c'était con. C'était pas de bol. Ok, Megidola. Allez, je pense dernier rang, mais c'est bon. C'est bon. La cible Pazuzu a été vaincue. Voilà qu'il devrait arrêter l'interférence qui gênait Aion. Vous devriez d'abord aller prévenir l'invocateur à la dimension Mansei que son ami a été vengé. Il devrait se trouver devant le combe Smith. Yo. Toi, tu es la fille de la dernière fois. Vous donnez les comptes pour s'enclater et expliquer tout ce qui s'est passé. Pazuzu, démon néfaste. Ouais, j'ai déjà entendu parler de lui. Akira avait une petite soeur. Je la connaissais depuis l'enfance et il s'entendait bien. Mais il y a quelques années, elle a été possédée par un démon. Akira a tout fait pour tenter de la sauver, mais c'était trop tard. Trois jours de souffrance. Elle a été trop faible pour continuer. Je suis sûre que le démon Pazuzu est responsable. Après ça, Akira a sombré dans la dépression. Je pensais que ces derniers, ils avaient commencé à aller mieux. Ces derniers temps. Je faisais fausse route. Tout ce temps, il ne pensait qu'à trouver une façon de se venger. Bordel. Pourquoi est-il parti tout seul ? J'aurais dû être avec lui. Il savait qu'il y avait moins là. C'était beaucoup de choses dans le genre. Je pense qu'il savait. Mais ce n'est même pas le problème. Pourquoi il a fallu qu'il parte comme ça sans un mot ? Je suis censé faire quoi, moi, maintenant ? Tch... Désolée. Je crois que je dois rester seule à un moment. Tu veux bien me laisser boire en paix ? On dirait que tout est réglé au final. Je voudrais faire un rapport à Flamme. Lingo, on dirait que tu as accompli cette tâche. Vous expliquez la situation. La vengeance. Encore un comportement dénué de logique qui semble motivé par l'amour ou la loyauté. Les rêves, l'amour, la loyauté. Malgré leur intelligence, les humains agissent de façon si contradictoire. Ces concepts ne sont qu'un bruit parasite pour être aussi logique qu'Aion. Du moins, c'est ce qu'Aion aurait précédemment conclu. Précédemment ? Ce n'est plus le cas. Je vous remercie. Correct. Grâce aux données que toi et Fig avaient fournies, la compréhension du comportement a progressivement changé pour Aion. Nous pensons désormais qu'il est possible que le comportement illogique mentionné soit précisément ce qui définit un être humain. Aion interprète les informations uniquement de la manière la plus logique qu'ils soient dans le but d'évoluer. C'est une forme distincte. En y repensant, les humains aussi étaient jadis des créatures purement instinctives. La seule finalité était aider de se reproduire. Cependant, en évoluant, ils ont commencé à risquer leur vie pour des idées telles que les rêves ou l'amour. Plus ils ont gagné en intelligence, plus ils ont idéalisé ces concepts illogiques. Serait-ce un effet secondaire de leur intelligence accrue ou le courant normal de leur évolution ? La réponse n'est pas claire. Futilement. Mais très intéressante comme question. Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là qu'ils ont cessé d'être de simples animaux. J'ai envie de dire, pourtant ils continuent de se battre. Les guerres et tout, ça y va ? Correct. Mais en même temps, les humains possèdent désormais la force de changer le monde. Et voici, au bout de la chaîne de l'évolution, Aion est apparu. Et nous nous préparons à évoluer nous-mêmes. Lingo, Fig, les données que vous avez récoltées jusqu'ici nous permettront peut-être de faire le premier pas dans cette voie. Ou alors, c'est peut-être déjà arrivé ? Peut-être que les graines ont déjà commencé à prendre racine ? Non. Je ne trouverai pas pas les prédictions incertaines. Pour l'heure, il vaut mieux attendre jusqu'à ce que tu trouves une réponse. Donc Aion n'appartient pas au monde des humains. Ou alors, sa place n'a pas encore été révélée. Je suis sûre que tout finira par s'expliquer. Vous avez obtenu un éclat de Babel. Hum, Babel, tiens. Réveillez avec Aion. Le monde des humains touche à sa fin. Souviens-t-en et reste vigilante, Lingo. Flamma et Victor posent de bonnes questions. Ouais, de ouf. Si c'est des questions, j'avoue, c'est compliqué à donner une réponse, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et puis ça dépend de la vision des choses et tout, donc ouais. Arou ? Dis Arou, c'est pour une raison particulière que t'es si lent en combat ? Ah d'accord. Quoi ? On doit faire temporairement une équipe et ça va pas le faire si tu gardes pas le rythme. Moi je crois que c'est toi qui bouge trop vite, Milady. Non, c'est toi qui es lent. Ah ? T'as dit quoi là ? Si j'avais pas protégé tes arrières pendant ce combat, t'aurais été... Je t'ai rien demandé, moi. Ah, les disputes de couple. Haha, le retour du couple. Bon, Yougs, je jette l'éponge. Aide-moi. Moi je trouve qu'ils ont l'air de bien s'amuser, tu sais. Hein ? Ah, tu plaisantes, j'espère ? Regarde-les, ce chat maillé. Je les connaissais déjà avant ton arrivée, mais je crois pas les avoir déjà vus aussi animés que maintenant. Oh my ! Il s'est pris une balle de l'espace. Ah ça va, c'est gentil entre eux. C'est gentil. Pour Milady, je peux comprendre, mais Haro ne venait pas souvent ici avec Kaboulagi ? Hmm, certes. Mais c'est différent, leur relation était spéciale après tout. Oh. Haro et Kaboulagi étaient tous deux des solitaires. Bien sûr, ils avaient peut-être des partenaires et coéquipiers qu'ils admiraient. Mais je pense pas qu'ils aient jamais eu d'amis ni aucun rival avec qui se prendre le bec, tu vois. Hmm. Terrivo. Allez, j'attends ta réplique, le toutou de Yatagalassou. Mieti sale. Espèce d'idiote. Baka. Tu vas pas aller loin avec ton vocabulaire d'atrophié du cerveau. Oh putain. Milady, calme-toi. Oh, il me fait de la peine, Haro. Hmm. Des amis, hein. Qui aiment bien, chatis bien, hein, Haro et Villain-Dieu. Ouais, hein. Saizo. Eh, Saizo. Content que tu te sois réconcilié avec Ash. Oui, c'est vrai. Merci. Merci, Haro. Toi aussi, Ringo. J'ai encore du chemin à faire, mais je dois dire que j'ai bien mérité ce petit verre. Haro vous soutient vraiment depuis le début, alors ? Oh. Ouais, je suppose. Je suis soulagée que tout finisse bien. Eh... A cause de ce qui s'est passé avec Kaboulagi ? Hmm. Sans doute, oui. Kaboulagi et moi, on n'était plus en mesure de mettre les choses à plat et de discuter. Mais Saizo et Ash, ils avaient encore cette chance. Kaboulagi croyait au bien fondé de la société fantôme. C'est pour ça qu'il était de leur côté et pour ça qu'on était obligés de s'affronter. Mais en ce qui concerne Ash, c'est sa culpabilité envers Saizo qui la retenait. L'un poussé par sa foi, l'autre par sa culpabilité. Hmm. Ils faisaient tous deux ce qu'ils pensaient être le plus juste. Hein ? Tu crois vraiment ? Ah. Ouais. Plus juste pour le monde ou pour ceux qu'ils aimaient. J'imagine que c'est là la source de tous les conflits. Chacun a sa propre idée de ce qui est le mieux et le plus juste pour tout le monde. Hmm. Très intéressant, encore une fois. Oh, tu parles d'un casse-tête ? Non, non. Ils étaient prêts à se battre pour défendre leurs principes. C'est tout. Hmm. Hmm. Les humains sont si illogiques. Il y a encore temps qu'ils m'échappent et plus j'en apprends, plus j'ai des questions. J'ai le cerveau réduit en gelée à cause de vous. Hein ? Mais de quoi tu parles ? Mais... Oublie. Ça ne me dérange pas. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis aussi illogique que vous. Et il y a des choses qu'on ne peut comprendre qu'en adoptant ce raisonnement. Eh ? Comme quoi, par exemple ? Bah, je vois que toi et A, je vous comprenez maintenant. Vous voulez ce qui est le mieux et c'est la même chose pour tous les deux. He he. Dans le mille. Dans le mille. Ce masque de fer, c'est pas le vrai, c'est vrai du coup. Ce masque de fer est un fou. Tu es maintenant un héros ? Tu as un bébé d'un bébé ? Tu as un bébé d'un seigneur pour faire cette histoire d'un bébé en l'année Tara. Il est tout. Il est déjà morte de l'érosé. Il est presque mort. Ce homme que tu as l'évoqué est un bébé. Il est un héros. Sous-titrage ST' 501 D'accord Il y a des questions Il y a des questions Je ne peux pas D'accord On va à Soul Matrix C'est cohérent Tout a une explication A la fin Donc je ne me fais pas de soucis pour ça On aura la réponse Le jeu continue de m'étonner Dans le bon sens Enfin bref et bien écoutez On va s'arrêter là pour ce soir Merci à tous d'avoir été là en tout cas C'était vraiment cool A la prochaine Bisous tout le monde Bye bye Merci à tous Merci à tous